Bonjour à tous, je suis Kéligal. Je voulais faire cette vidéo pour commencer à dénoncer certaines choses. Comme le Seigneur m'appelle beaucoup dans le domaine de l'exhortation, je vais commencer à faire des vidéos où je vais exhorter et où je vais également dénoncer. Parce qu'il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu et qu'on voit manifestement dans les églises, qui sont contraires à la parole. C'est des choses qu'il faut combattre clairement par la parole de Dieu, par l'esprit, par la vérité. Et puis il faut commencer à dire les choses, il faut commencer à colmater les brèches, non pas avec du plâtre, mais avec du béton qui vient du ciel. Parce que sinon, c'est la porte ouverte aux dérives, à l'apostasie, et c'est le cas déjà, et aux mauvais esprits, aux esprits qui ne sont pas de Dieu. Donc comme le Seigneur m'appelle également à la délivrance, donc je vais essayer de faire mon travail. Et je sais que ça va faire du bien à beaucoup de chrétiens qui aiment la vérité et qui, faute de bons pasteurs, en fait, ne l'entendent pas cette vérité. Pourquoi ? Parce qu'il y a péché dans l'église. Donc quand il y a de péché dans l'église, on n'entend pas la vérité. Parce que pour avoir la vérité, pour l'entendre, il faut l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité ne peut pas rester là où il y a du péché. Ce n'est pas possible. Donc je vais commencer à dénoncer au niveau de la mondanité, déjà. Donc ce n'est pas normal d'avoir des églises où on se retrouve avec des pasteurs qui prêchent constamment en costard, comme s'ils ne pouvaient pas faire autrement. que du péché, constamment, chaque dimanche, ils viennent. C'est un nouveau costard. Pour être présentable, ils sont obligés d'acheter des costards à 200 euros, 500 euros, euros ou dollars, ce suivant où vous êtes, en fait. Des fois même, il y a des choses qui brillent, donc montres en orgue. Même dans les églises, on ne peut pas aller maintenant au culte ou aux réunions si on n'est pas vêtus comme des princes ou des princesses. Voilà, donc on explique maintenant aux chrétiens qu'ils sont des princes, qu'ils sont des princesses et qu'ils ressentent le besoin de s'habiller de cette manière, alors qu'ils ne peuvent pas rester simples. Vous savez, Dieu incarne des valeurs, ce n'est pas la mondanité avec Dieu. Les valeurs que Dieu incarne, on les a vues avec Christ et avec d'autres, les prophètes et les apôtres. C'est la modestie, la simplicité, le désintéressement, le contentement. Dieu n'est pas dans la mondanité, Dieu n'est pas... Dieu est dans la prospérité, mais il n'est pas dans la mondanité, c'est deux choses différentes. La prospérité t'amène à être en paix. La mondanité t'amène vers Satan, vers le besoin constamment de choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. À briller, voilà, à briller, mais superficiellement. Ce que Dieu nous appelle, c'est briller intérieurement. Et pour briller intérieurement, il faut donner le superflu. Pour donner le superflu, il faut discerner ce qu'on a qui est de Dieu, ce qui nous sert, et c'est une chose qui ne nous sert pas. Donc tu peux très bien prêcher la vérité, être loin du Saint-Esprit, en prêchant avec un pantalon simple, avec un petit pull, une petite chemise, un petit t-shirt. Voilà, tu n'es pas obligé d'être habillé comme un sapin de Noël pour nous prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas du tout l'enseignement que le Seigneur a montré, les choses que le Seigneur a démontré, a manifesté quand il est venu sur terre. Avant même de prêcher, assure-toi d'être billé modestement, calmement, tranquillement. Tu n'es pas obligé de nous montrer que tu vas à un tel magasin de costumes, etc. Et même de t'en l'orgueillir. Il y a même des chrétiens qui sont totalement détachés de ça, ils sont plus détachés de ça d'ailleurs que ceux qui sont mis en élévation devant les hommes. Donc ça, c'est le premier point, et personne ne pourra attaquer sur ça, c'est la vérité, c'est comme ça. Il y a même maintenant dans les hongrois et des pays, même des églises, tu ne prêches pas si tu n'es pas en costard. T'interdis de prêcher si tu n'es pas en costard. Parce qu'il faut s'approcher de Dieu d'une certaine manière, d'être habillé comme ça, et il y a même des gens, surtout les Africains, ils te considèrent si tu es habillé d'une manière élégante. Si tu n'es pas habillé d'une manière élégante, tu n'es pas de Dieu. Beaucoup, je ne dis pas tous, mais beaucoup résonnent comme ça. Ils jugent en fonction des apparences. Alors que Dieu exhorte dans sa parole à ne pas juger aux apparences. Parce que beaucoup se sont amusés à juger aux apparences. David était jeune, on l'a jugé sur sa jeunesse. Jésus n'avait pas l'air de quelqu'un de riche, il était simple. Les pharésiens se sont moqués de lui. Avant de suivre Jésus-Christ, assure-toi d'être délivré de ces choses-là. Jésus a dit à l'homme riche, qui avait beaucoup de biens, etc., de d'abord donner ces choses, de les vendre, de renoncer à tout ça, et ensuite de les suivre. Parce que si tu subis Jésus-Christ avec ça, avec des villas, des voitures de luxe, des costards toutes les semaines, etc., et puis tu t'enorgueillis, et puis tu en fais même tout un témoignage de bénédiction, voilà, je suis béni, je suis béni, je suis béni, ça, ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est quand tu passes de la gloire, des richesses, etc., au contentement, et que le superflu, tu le donnes aux autres. Ça, là on dit, bravo, là. Mais l'inverse, non, non. Les richesses aux yeux de Dieu, c'est les richesses là, c'est les richesses de l'âme. C'est les richesses où tu amasses des trésors dans le ciel, mais pas où tu t'amasses des trésors sur la terre. Parce que là, on dit, c'est pas de Dieu. Donc il faut comprendre que c'est le... Tout le raisonnement, il est inverse avec Dieu, en fait. Entre le diable et Dieu, c'est... Entre le nom des dieux, c'est des choses qui sont inverses, complètement opposées, complètement. Et oui, avant d'être sur Internet, assure-toi, avant de prêcher, avant d'être connu, etc., assure-toi de vivre dans la modestie, d'avoir ce témoignage. Parce que si avant de prêcher, on voit qu'il y a des costards de tous les côtés, on voit que ça brille, on voit que ton église, elle brille, on voit qu'il y a des écrans plasma de tous les côtés, on voit qu'il y a des trônes, il y a des trônes. C'est même plus des chaises normales, c'est des trônes. Et qu'on voit que tous les chrétiens se partent comme s'ils étaient des princes, on voit d'entrée qu'il n'y a pas d'évangile là-dedans, c'est pas possible. Comment tu veux prêcher l'évangile du contentement, du désintéressement, de la modestie, de la simplicité, tout en étant habitu, quand on est bêtu comme un prince ? Regarde dans la Bible, les hommes de Dieu, si vous étiez bêtu de cette manière, ce qui était ouin, ouin, ce qui avait l'esprit prophétique, c'est pas possible. Dieu n'est pas dans ça, il est dans la simplicité. Et c'est pas parce qu'on parle de simplicité, de modestie, de contentement, qu'on est dans la pauvreté et dans la médiocrité. Tu peux très bien être modeste, simple, humble, te contenter du nécessaire, et être propre. Et être, comment dire, être recommandable, être présentable. Il faut d'abord qu'on voit la richesse intérieure, là, voilà. Mais si, par ton apparence, tu transmets un esprit qui n'est pas de Dieu, on va te suivre. Mais on va te suivre en enfer. Parce que le cœur, il faut qu'il soit détaché de ces choses. Et il ne faut pas que l'Église soit une Église qui brille. Brille dans le sens superficiel. Il faut que ça brille la modestie. Et comment tu peux être vêtu de costard, de toutes les choses superficielles, et dégager un esprit de libéralité, de générosité, de don. Tu te fais encore plaisir, c'est-à-dire que tu te fais encore pour soi-même. Tu n'es pas encore désintéressé, détaché, de ces choses-là. Donc, il faut veiller à ce que les Églises ne partent pas dans la mondanité. Ça, déjà, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Parce que c'est... Je ne sais pas comment tu peux aller prêcher des évangiles dans des pays, sur des terrains, où la pauvreté, où des enfants meurent de faim à côté de toi. Tu vas aller comment, en costard ? Si tu es simple, modeste, dans la vie de tous les jours, sois-le devant les caméras. Tu n'as pas besoin de te donner une image, d'être présentable, etc. Ce qui compte, c'est que tu sois présentable devant Dieu. Comment est-ce qu'on est présentable devant Dieu ? En étant en règle avec lui. En étant dans la piété, dans la sainteté, etc. Mais si on donne une image de pharisien qui vient avec des apparences, en tout cas avec des... Je suis un prince, je suis une princesse, etc. C'est sûr que ça monte à la tête, après. Les gens, ils y croient vraiment. Ils ne sont même pas délivrés de la publicité, de la congoïtise, qui passent leur temps dans les magasins. C'est grave. Et encore, je suis calme. Je suis calme. Je suis calme. Vous savez, Dieu, il n'appelle pas ses serviteurs. Vraiment, enfin... Un prêt homme de Dieu, il n'aime pas se montrer. Il n'aime pas se montrer. Ça le dérange. Même, il se cache. On voit le Seigneur envoie les prophètes, ils se cachaient. Après, Jésus, il se cachait. Il est dans les déserts, les montagnes, les grottes. C'est des gens qui s'isolaient. C'est des hommes de Dieu qui s'isolaient. Ils s'isolaient parce qu'ils n'avaient pas envie qu'on leur tourne autour. Mais par contre, quand le Seigneur les envoyait dans la vallée, quand il les envoyait prêcher, quand il les envoyait annoncer, il fallait qu'ils y aillent. Mais ils n'aiment pas ça. Ça ne leur plaît pas. Mais il y en a, c'est l'inverse. Les hommes de Dieu, à l'heure actuelle, on les voit de tous les côtés. On leur dit qu'ils ont des ministères de fous. On les voit avec des costards. On les voit avec des sous. Ça devient une publicité. C'est pas de Dieu. Et beaucoup croient que c'est eux qui sont les premiers au ciel. Mais ce n'est pas eux les premiers au ciel. Bon, autre chose concernant le ministère des femmes. Ça, c'est quelque chose que je dénonce également puisque non seulement on voit de la mondanité, les gens ne sont pas délivrés des habits somptueux, des bijoux, etc., même du maquillage. Mais en plus, on établit des femmes pasteurs. Donc ça, c'est quelque chose que Paul a condamné. Il dénonce. Il interdisait que les femmes soient des enseignantes dans les églises. Donc en fait, on voit clairement aussi que dans ces épîtres, dans ces lettres, il leur donne comme évêques, comme pasteurs, comme responsables, des hommes essentiellement. On arrive d'une seule femme et qu'ils sachent bien tenir leurs enfants chez eux, etc. Comment ? Sinon, ce qui est progressif, c'est l'évise de Dieu, etc. Il y a beaucoup de passages, en fait, tous, où on comprend clairement que Dieu n'établit aucune femme dans le ministère de gouvernance. Donc, pastorale, évêque, dirigeant du peuple des dieux, etc. C'est pas la peine de nous sortir le cas de Déborah. Déborah, c'était une juge. C'est pas elle qui gouvernait. Elle était prophète, prophétesse. Celui qui gouvernait, celui qui dirigeait l'armée, le peuple de Dieu, etc., c'était Barak. Mais j'ai même pas, en fait, à justifier tout ça. Il suffit de le lire Paul. Paul dit clairement, car, il parle d'Adam et Ève, car Adam a été fait le premier, et puis Ève ensuite. Donc, c'est pas une question de culture ou le fait que Paul a simplement dit ça à l'église de Corinthe. Non, parce que c'est une question d'ordre divin. Il le dit, car Adam a été fait le premier, etc. Donc, il ne faut pas que la femme prenne autorité sur l'homme, même dans l'église. Elle peut conseiller, elle peut prophétiser, elle peut dire des inspirations, elle peut prier, elle peut faire plein de choses, mais Dieu ne l'établit pas comme évêque, comme pasteur, comme enseignante. Ça, c'est des ministères qui sont confiés qu'à des hommes. C'est très clair dans la parole. Donc, quand je vois des femmes qui s'autoproclament pasteurs, il y a un souci. Parce que Dieu ne les appelle pas, et ça va leur faire le rôle. Et ça va faire le rôle aux pasteurs qui les ont établis, parce que Dieu ne veut pas. Il va y avoir beaucoup de monde dans la GN, mais beaucoup. C'est grave, c'est très grave. Les gens ne voient pas l'apostasie. Enfin, il y a beaucoup de chrétiens qui se réveillent, mais il y a beaucoup de cirques. Chaque chose doit être à sa place. Le voile également. Le voile, c'est une marque. C'est une marque claire, nette et précise de soumission. La femme a son chef. C'est qui le chef ? C'est son mari. Et de vertu devant Dieu. C'est une question d'ordre. C'est une question d'ordre divin. C'est une question de vertu. C'est une question de soumission. C'est pour ça que les anges sont choqués quand ils ne voient pas de femmes voilées lorsqu'elles privent et qu'elles prophétisent. Parce que les anges sont là pour surveiller. Ils sont choqués quand l'ordre divin n'est pas respecté. Une femme qui prêche, surtout si elle n'est pas voilée, surtout si elle est maquillée, surtout si elle a des habits somptueux, surtout si elle a des bijoux, c'est scandaleux. Les anges sont choqués. C'est évident. Dieu est choqué. Tout le monde est choqué. Les vrais prophètes sont choqués. Je crois que j'ai oublié de le dire, mais même les chants, on leur dit « Allez acheter tel costume, vous vous habillez comme ça, vous avez dépensé de l'argent dans ces choses. Tout le monde va venir en blanc, tout le monde va venir en je ne sais pas quoi, en jupe, en ceci, cela, noir, blanc, rouge, vert, etc. Puisque c'est un petit, on fait un grand gala, il y aura un grand cirque, et puis il faut que ce soit présentable. Il faut que tout le monde applaudisse, et tout le monde scande le nom de Jésus en costard, avec des bijoux, avec tout ça. C'est vrai. C'est presque rigolo. Je souris des fois, mais je suis vraiment énervé. Ce n'est pas de ma faute. Je crois que c'est un terme. Ce n'est ni de l'orgueil, ni de l'arrogance. Je ne suis pas spécialement orgueilleux, ni arrogant. C'est simplement que, on regarde un petit peu ce qui se passe, et puis voilà, on comprend un seigneur qui s'énerve, qui s'hyriste. Et c'est vrai que dans les églises, on se retrouve avec des bibliothèques, avec des... Je ne sais pas combien de livres en vente, et la Bible dans un coin. Des fois, mais elle n'est même pas la Bible, on ne sait pas où aller. On cherche, il n'y en a plus. Bon, oui, et puis par contre, il y a tous les prédicateurs, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, je ne sais pas quoi, les chrétiens qui racontent leur vie, et qui donnent des enseignements, maintenant, les plus épayants. J'appelle ça du commerce. C'est aussi simple que ça. Où Jésus est clair, Dieu est formel dans sa parole. On voit clairement Jésus en train de chasser, de faire un fouet, et de chasser les vendeurs dans le temple, et il y a des vendeurs dans les églises. C'est de la vente, les livres, etc. C'est de l'achat. On est obligé de sortir de l'argent pour acquérir quelque chose, de la lumière. Est-ce que Paul a vendu ses épîtres aux Corinthiens, aux Romains, aux Thessaloniciens, aux Galates, aux églises, aux chrétiens ? Non. Est-ce que vous voyez un homme de Dieu dans la Bible qui vendait ses inspirations ? Non, jamais. Est-ce que David a vendu ses quantiques, ses choses comme ça ? Non. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas que le frère. Pourquoi maintenant, il y a tout un trafic autour de ça ? On est obligé de... Vous ne pouvez pas faire les choses gratuitement. Les vidéos, mettez-les sur Internet. Les enseignements, ou les inspirations, ou les exhortations, ou votre témoignage, mettez-les sur Internet, gratuitement. Et dans les églises, mettez-vous tout ça dans des clés USB, puis on les récupère, et puis vous les donnez. Dieu a créé Internet. Il a créé des moyens informatiques pour une manière à ce qu'on fasse les choses gratuitement. Si vous voulez un livre, vous faites la même chose. Vous imprimez, puis vous agrafez, puis vous lisez les pages. C'est gratuit. Pas besoin de faire tout un commerce, des livres, hop, hop, je fais un ton livre, ça, c'est mon livre, ça, ceci, patati, patata, ça, c'est mon livre, patati, patata, ça, c'est mon livre. Et en fait, ça nous fait quoi ? Ça nous fait détourner de la Bible. Donc, en lisant des choses qui sont écrites dans des livres, dans vos livres, en fait, on peut aussi avaler des mensonges. Recevoir un autre esprit, un autre Christ, etc., etc. Pour faire très, très attention. Et pour faire très, très attention, le mieux à faire, c'est que vous mettez ça de côté et vous ne lisez que la Bible. C'est tout ce qu'il y a à faire. La parole de Dieu. Et le Saint-Esprit peut suffisamment vous inspirer, vous révéler, vous éclairer sur des thèmes particuliers. Vous pouvez étudier la Bible et même, ça vous préservera de beaucoup de fausses doctrines, des trucs qui ne sont pas de Dieu. Dieu vous gardera, vraiment. Il vous gardera mieux que si vous êtes un lecteur et puis vous connaissez tous les hommes de Dieu, vous connaissez ceci, vous connaissez cela, puis finalement, ça m'époutre. Parce qu'il y en a un qui, après, qui vient et qui dit, comme moi, que l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas avant la Grande Tribulation, mais c'est après. Et là, il y a bon, comment ça se fait, etc. Je ne sais pas pourquoi, maintenant, à l'heure actuelle, on enseigne que l'enlèvement de l'Église, ça vient avant la Grande Tribulation. Alors que Jésus est très clair dans Matthieu 24. Il faut d'abord que l'Évangile soit annoncé à toutes les nations. Il faut d'abord qu'on voit clairement l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé. Il faut d'abord qu'on voit clairement la persécution mondiale des chrétiens, et puis Jésus revient le jour de l'avènement pour enlever son Église et puis pour juger la Terre. Et je ne sais pas pourquoi, on nous explique qu'il y a un enlèvement avant la Grande Tribulation. Mais ça, il s'est expliqué dans beaucoup, beaucoup d'Églises. Il prie, il y a des prophéties comme ça. Jésus, il va redire, il est là, il est là, il a la porte. Mais attends, on n'a pas vu encore le Temple, on n'a pas encore vu l'Antéchrist se manifester, on n'a pas vu encore... Si, il y a l'Apostasie, il y a plein de signes encore qui ne sont pas passés à l'enlèvement de l'Église. Jésus, Paul, Paul, il a dit à la dernière trompette. À la dernière trompette. C'est laquelle, la dernière trompette ? C'est la septième. La septième, c'est quoi ? C'est le jour de l'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur. Bon, je ne vais pas m'étendre sur l'enlèvement de l'Église maintenant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et la limite, ça fera l'objet d'une vidéo ultérieure pour aller dans la profondeur, pour expliquer que l'enlèvement se fait à l'avènement du Seigneur, pour mettre un terme à la grande tribulation, à cause des élus. Sinon, il n'y aurait plus de vie humaine. À cause de l'Antéchrist, de l'extermination, tout ça, il faut voir avec Daniel, il faut voir avec Apocalypse, il faut voir avec ce que dit Paul aussi dans le Corinthien 15, dans 1 Thessaloniciens 4, dans 2 Thessaloniciens 2, tout ça. Donc, il y a toute une étude que j'ai fait, que j'ai donné déjà par Internet, mais que je pourrais faire aussi également à l'oral. Je voulais aussi dénoncer quelque chose qui est très, très irritable, irritant, c'est tout ce que vous voulez. Donc, vous avez, dans certaines églises évangéliques, très connues, reconnues, etc., etc., de grosses dérives dans le domaine dans le domaine de l'évangélisation, même dans le domaine de l'enseignement. Donc, vous avez des ministères qui s'élèvent, des ministères d'artistes. C'est quelque chose que je dénonce parce que, bon, ça me fait rire, mais en fait, ça me fait pas rire dessus. Puisqu'on considère évangélistes, maintenant, ou hommes de Dieu, des ministères d'artistes, donc des peintres, des musiciens. Quand je dis musiciens, c'est des évangélistes musiciens. Au lieu de les appeler chante, on les appelle évangélistes. Ou des artistes, ou des clowns, des ventriloques, des marionnettes, des marionnettistes, des sketchens, des comédies, des comédiens, des comiques, bref, toutes sortes de clowneries, en fait, qui sont dans l'église. On voit pas ça du tout dans la parole de Dieu. C'est même pas du tout dans l'esprit apostolique, évangélique, prophétique du Seigneur. Je vois pas comment on peut dégager du sérieux, dégager la crainte de Dieu, faire comprendre aux âmes qu'elles doivent se repentir, sortir de la gêne, etc., se repentir de leurs péchés, parler de Jésus-Christ, de la mise à mort du Seigneur, de la résurrection, etc., à travers des mimes. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment vous voulez que la foi vienne avec des mimes, avec des comédies, où ça rigole, ça fait de la comédie, etc., etc. Il y a une infantilisation spirituelle dans les églises, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Dans les églises évangéliques, les jeunes, les jeunes, ils ont 30 ans. Ils ont 30 ans. Regardez, ouvrez les yeux, arrêtez de les rendre bêtes. Vous en faites des clowns. Vous en faites pas des guerriers, des battants, des gens qui chassent des esprits, des prédicateurs. Vous en faites pas des prédicateurs. Dieu, il envoie des prédicateurs. Il n'envoie pas des clowns. Il n'envoie pas des ministères de clowns. Il n'envoie pas des mimes, des sketchs. C'est pas ça. Vous savez que tu vois des mimes, des sketchs dans la Bible. Est-ce que les prophètes envoyaient ? Est-ce que Christ, est-ce que les apôtres envoyaient, est-ce que les disciples du Seigneur étaient des clowns ? Pour qu'on les mette à mort. On les mettait à mort à cause de leur cirque ? Non. Et maintenant, on a des évangélistes, je ne sais pas pourquoi, qui c'est qu'ils appellent les évangélistes, qui forment des clowns, qui les envoient évangélisés en faisant des cirques. Et quelle image ça donne, ça ? Quelle image ? Mais quelle image ? Ils appellent ça de la sagesse, peut-être ? Ou lui dire des choses, clairement ? Dieu lui envoie des prédicateurs, des paroles de feu, des témoignages choquants, traumatisants, bouleversants, des remises en question, des exhortations à la repentance, avec fermeté. Ça, c'est la Bible. Des rappels sur le jugement, des rappels sur l'enfer, sur la GN, sur le séjour des morts. C'est des exhortateurs que Dieu envoie. Ce n'est pas des guignols. Dieu n'appelle personne à attirer les foules, avec des guignoleries, avec des moyens mondains, avec je ne sais pas quoi. Pour faire plaisir aux gens, on ne veut pas faire peur aux gens, on ne parle pas de GN, on n'exhorte personne, on fait le clown. C'est comme ça que ça marche maintenant. Et ça ne vient pas de Dieu. Et beaucoup vont avoir des surprises parce que Dieu ne les connaît pas. Je ne t'ai jamais demandé de te déguiser, je ne t'ai jamais demandé de faire le clown, de faire des mimes, je ne t'ai jamais demandé de former des mimes, je ne t'ai jamais demandé de partir à droite à gauche en faisant le clown. C'est faux, c'est faux. Et ceux qui disent, oui, il y a des conversions, il y a des réveils, je ne sais pas quoi, c'est n'importe quoi. C'est des blagues. Ce n'est pas possible. Ou alors oui, il y a des gens qui te disent qu'ils ont accepté Christ, mais ils disent... Pourquoi je suis énervé ? Parce que ces ministères-là, qui ne sont pas des ministères, ils vont jusqu'à taper les vrais prophètes, les vrais apôtres, les vrais évangélistes qui chassent les démons, où il y a des manifestations de puissance, où il y a des libérations, où il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit, et puis ils ne sont pas du tout en train de rigoler. C'est pour ça. Ou bien, ces ministères-là, ces pasteurs, ces évangélistes qui tolèrent ces gens de prunerie, en fait, passent leur temps à... Ils ne comprennent pas d'ailleurs. Ils ne comprennent pas que des esprits sortent comme ça, en poussant, en crachant, en vomissant. Ils ne comprennent pas que des gens sont libérés. Ils ne comprennent pas que des croyants ont besoin de délivrance. Ça, ils ne le comprennent pas. Même dans les évangiles, on voit des croyants qui venaient vers Jésus-Christ, qui croyaient en lui, qui cherchaient à obtenir leur délivrance. On ne leur a pas dit, mais non, tu es croyant, c'est psychologique, les choses anciennes ne sont pas sexes, etc. Un démon, quand il est là, il faut le chasser. Ce n'est pas avec de l'intercession qu'il est chassé, le démon. Donc, vous avez des personnes qui sont venues au Seigneur par la foi, et ce n'est pas parce que tu viens par la foi que les esprits sortent. Jésus l'a ordonné de chasser les démons. Dieu peut te libérer des péchés, mais pas forcément des démons. S'il est possédé au niveau du corps, de l'âme ou de l'esprit, il faut chasser l'esprit. Parce que tant qu'il n'est pas chassé, il restera là. Mais ça, c'est toute une doctrine, en fait, à changer dans beaucoup d'églises. Parce que tout un système, je ne sais pas comment ils ont été, bon, bref. Ce serait bien que des pasteurs soient établis pasteurs et enseignent, mais qu'ils aient un minimum d'expérience du terrain. C'est-à-dire qu'on voit clairement que le Seigneur a travaillé avec eux dans le domaine de la délivrance, de la guérison, de la puissance. Parce que si vous avez des enseignants où il n'y a jamais eu de puissance dans leur vie, comment vous voulez qu'ils enseignent le peuple de Dieu ? Ce n'est pas possible. Ils vont passer leur temps à faire comme des pharisiens, à ne pas comprendre la puissance de Dieu et à taper sur les vrais serviteurs. Et à blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est la vérité. Je dis la vérité. Vous avez ça dans beaucoup d'églises émangéliques. Vraiment. C'est scandaleux. Il y a encore beaucoup de choses à dire que je dirai la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada